Alors, Nico Rosberg révèle avoir renoncé à 100 millions de dollars fin 2016. 100 millions, c'est énorme. Donc, il ne voulait pas sacrifier sa famille une année de plus. C'est pour ça qu'il a décidé de partir au moment de son titre, par surprise. Personne ne s'y attendait, pour le coup. L'ancien pilote Mercedes explique qu'il avait à l'époque une offre très claire de son équipe qui lui promettait une énorme somme d'argent. Mais il a préféré renoncer pour rester avec les siens. « Je voulais éviter de partir comme un has-been, ou comme quelqu'un qui n'ait pas voulu. » Déclarer Rosberg au Time Magazine veut dire qu'il y avait 100 millions de dollars sur la table auxquels j'ai renoncé. Alors, 100 millions, on peut penser que c'était sur 3 ans minimum. 33 millions par an. Ça me paraît être logique. « Je rechercherai un différent mode de vie. Il n'y avait pas de flexibilité quand vous courez. C'était la meilleure décision pour ma famille. Je n'ai pas pensé une seule seconde à l'aspect financier. » Rosberg n'est pas étonné que son amitié avec Hamilton, pourtant forte avant leur affrontement chez Mercedes, ait fini par en pâtir. Selon lui, la pression d'un titre mondial cause des difficultés à garder des relations saines. C'est pour ça que ça a fini par casser. Il avait trop en jeu. Il commence à se battre de plus en plus et finit par casser. car il y a trop d'argent, trop de reconnaissance en jeu. Il se souvient d'une guerre ouverte dans l'équipe, mais aussi dans les tribunes. Il y avait deux camps. Le camp Rosberg et les fans d'Hamilton. Tous les fans d'Hamilton étaient évidemment contre moi. Une fois, il y avait des fillettes de 4 ans devant moi avec leur père. Elles me huaient et me montraient un pouce vers le bas. Leur père avait dit que j'étais une mauvaise personne et qu'il fallait me huer. J'ai été très choqué. Oh là là. Mon dieu. Ouais, je comprends qu'il ait fini par Rache Kidcon, en fait. Bon, bah c'est tout à son honneur. Il y avait 100 millions en jeu sur 3 ans, sûrement. Donc on pensait qu'il serait resté au moins jusqu'à fin 2019. Donc voilà, pour Nico Rosberg, qui nous révèle des détails croustillants, du coup. Je vous laisse agir. Ciao.